...inhumain. De révélations en dénégation de rumeurs en démentis. Nouvel épisode aujourd'hui dans l'affaire Clearstream, après l'apparution dans le quotidien Le Monde, d'extrait de la déposition du général Rondeau au juge. Des déclarations qui contredisent la version de Dominique de Villepin et qui ont été l'occasion d'une séance extrêmement tendue et houleuse à l'Assemblée nationale. Jennifer Alberts. Le Monde aujourd'hui a mis l'Assemblée nationale en effervescence. Cet après-midi, Le Quotidien confirme ses premières révélations en publiant toute l'audition du général Rondeau le 28 mars dernier devant les juges chargés du dossier Clearstream. Le spécialiste du renseignement raconte la réunion du 9 janvier 2004 au ministère des Affaires étrangères. M. De Villepin m'a alors fait part des instructions qu'il avait reçues de la part de M. Chirac. Ses instructions étaient les suivantes. Vérifiez la validité de cette liste de comptes. Parmi les personnes citées comme titulaires de comptes Clearstream, le nom de M. Sarkozy a été évoqué lors de cette réunion. Dominique de Villepin affirmait exactement le contraire hier au micro d'Europe 1. Un coup supplémentaire dans la défense du Premier ministre, une défense déjà mise à mal par une note personnelle rédigée par le général Rondeau et saisie à son domicile par la justice. Un compte rendu sans équivoque de la réunion. L'enjeu politique, Nicolas Sarkozy. Fixation Nicolas Sarkozy, référence conflit Chirac-Sarkozy. Mensonges et calomnies pour le chef du gouvernement, mais du pain béni pour l'opposition. La charge est sonnée par le parti socialiste, c'est François Hollande qui va à l'attaque. Jamais l'hémicycle n'avait si bien mérité son nom d'arrêt politique. Le gouvernement comme le vôtre peut-il encore continuer sereinement son travail quand la suspicion s'est installée en son sein ? Que dis-je en son sein, en son sommet ? Voilà que la politique retrouve ses vieux démons. Les procès d'intention, les jugements hâtifs, M. Hollande, les approximations, et faut-il le dire ici, dans cette assemblée, le lynchage. Cet après-midi, Nicolas Sarkozy a continué à se tenir à l'écart. Il refuse de prendre part à l'affrontement. Je n'ai de procès d'intention à faire à personne. Je me suis constitué parti civil. Quand la justice a fait litière des accusations portées contre moi, je lui fais confiance pour trouver la vérité. L'Elysée a démenti aujourd'hui sa mise en cause dans le monde. La seconde fois en moins d'une semaine, les attaques se rapprochent.